et nous sommes repartis chapitre 12 on va jouer yuri et on doit trouver isoka qui est toujours porté disparu sauvé par miu yuri décide de continuer à chercher isoka dans la brume du lac des défunts se trouve un immense story qui mène à l'hôtel sur l'eau où tu as beaucoup de soins beaucoup de soins t'as beaucoup beaucoup de pellicules t'as tout c'est bon on y va chapitre 12 la traversée yuri songe à ce qu'elle a vu au lac des défunts l'ombre d'isoka disparaissant dans un épais voile brumeux elle repense au grand portail tori qui se dresse sur le lac marquant l'entrée de l'hôtel sur l'eau les portails touristes sont les grandes sortes d'arches rouges un très joli à isoka serait-elle dans cet hôtel yuri sait qu'elle doit trouver un chemin pour y accéder elle part explorer l'hôtel de la transition isuka est allé au lac situé au sommet du mont ikami ça j'en suis sûr on peut voir un grand portail tori depuis le bord du lac il doit y avoir quelque chose là bas si c'est là bas kizoka est parti il y a peut-être des indices sur dans sa chambre qui expliqueront pourquoi elle s'y est rendue je suis curieux on a la caméra sur soi ce qui est un peu embêtant dans ce dans cette histoire c'est que j'ai envie de dire les gens pourraient genre aller ensemble se déplacer ensemble aller en équipe quoi pour s'entraider mais ils le font pas et des fois c'est très très genre ennuyant enfin à c'est exaspérant j'ai envie de dire d'un sens parce que là par exemple il ya il ya miyuu en fait qui allait sauver sa mère pendant que yuri est un question que je regarde pendant que yuri en fait dormait alors bon ça s'est bien passé oui mais le coureur parsemé de bambou et d'arbres fins le vieux puits même de l'eau propre de la montagne mais nous ne l'utilisons pas ça s'est bien passé c'est cool mais on aurait pu faire ça à plusieurs quand même un j'étais vu au dernier moment on aurait pu faire ça à plusieurs c'était un peu moins risqué par exemple un ou alors ren il pourrait venir avec nous renni la sa propre caméra là on est dans le bureau on n'est pas dans la chambre de 10 au cas du tout en fait voyez donc il pourrait faire équipe mais ils le font pas donc des fois c'est un peu frustrant ils ont cassé c'est à l'étage isoka en fait non chambre 10 au cas oui c'est à l'étage c'est à l'étage voyons donc voyez c'est on pourrait faire une équipe bien soudé honnêtement assez puissante avec deux carrés caméra obscura et leur pouvoir aussi et puis si jamais si jamais ça se passe mal genre par exemple je sais pas un fantôme un esprit qui essaye de prendre possession de l'un les autres peuvent aider voyez c'est moins dangereux quand même mais bon mais bon alors l'autel sur l'eau la tradition orale nous parle de l'autel sur l'eau il est dit qu'il est la source de la vie et la demeure du dieu du soleil on raconte que les personnes appelées par le cri de la montagne passe par l'autel pour rejoindre les dieux des histoires parlent de gens qui offrent leurs pensées et leurs âmes pour se libérer de leurs souffrances l'autel figure dans plusieurs contes populaires mais malheureusement aucune trace de bâtiment du bâtiment lui-même n'a jamais été trouvée un mystère subsiste et dont ou donc se trouve cet hôtel se pourrait-il qu'il soit vraiment situé sur une étendue d'eau comme son nom le suggère le lac des défunts le lac des défunts au sommet est toujours recouvert de brume on peut voir la silhouette d'un portail tori lorsque le soleil se couche s'il s'agit de l'autel sur l'eau il est très probable que seuls certains individus qui en avaient reçu la permission et était autorisé à s'en approcher par bateau par bateau alors tout le monde a des secrets des souris qu'on a dit à personne des secrets qui ne peuvent être partagés lorsque des gens disparaissent ils l'emportent ces secrets avec eux peut-être que peut-être qu'est ce le poids de ces secrets qui les poussent à disparaître il doit vouloir échapper à ce lourd fardeau un jour yuri connaîtra peut-être mes secrets mais cicatrices mais peut-être que cela nous permettra de nous ouvrir l'une à l'autre je pourrais peut-être faire face à ça sans détour et prendre un nouveau départ c'est parti du coup maintenant on en sait assez qu'il faut utiliser le bateau est ce qu'on peut partir aller à l'hôtel la transition oui on est bon on est bon donc maintenant on a l'information qu'il faut utiliser le bateau j'en avais déjà parlé en fait j'en ai en parler j'en ai parlé pendant un peu trop en avance en fait et ce qui est marrant c'est que comment faut prendre en fait genre là l'hôtel où on veut aller enfin il ya l'hôtel de la transition puis après en fait il ya l'endroit où on veut aller c'est un autre temple et tout ça où c'est un autre temple et tout c'est plutôt sympa mais en fait il faut passer par le il faut passer par le portail de la taurie en fait et honnêtement ta mère elle était plus sympathique que toi j'ai envie de te dire à vraiment ta mère a été vraiment sympa comparé à toi mon dieu c'est un calvaire cette fille isoka se trouve dans l'hôtel sur l'eau de l'autre côté du lac il y avait une barque à l'hôtel la transition je peux l'utiliser pour traverser donc en gros c'est que si on passe pas par le passage précis du coup on va pas pouvoir y accéder c'est ça que je veux je veux noter en fait ça qui m'arrange trop c'est intéressant attention il ya une barque ici j'ai vu une petite barque ici quand j'ai retrouvé milieu après rester à bord je dois être ça doit être là ce doit être la barque qu'à l'utiliser pour atteindre l'autre hôtel combien de fois on va le dire qu'on doit prendre la barque aller à la barque voilà voilà c'est parti on est en plein milieu mais comme j'avais dit il faut qu'on ouvre les deux grandes portes en fait la porte à double bâton qui peut bonjour ça va bien j'étais énervé quel problème encore de la vie les mecs très bien les anciennes pratiques rituelles du mont et camille ont encore cours six au cas et d'heure l'hôtel sur l'eau c'est fini qu'elle est devenu un pilier alors dévouement l'hôtel de la transition abri trois piliers qui protègent l'eau pure de la montagne un pour les cercueils pour la flamme interdite et un pour l'eau l'eau traverse l'eau traverse l'hôtel purifié par la flamme pour continuer il faut recevoir la permission de deux prêtresses avec les deux clés recevoir la bénédiction des prêtresses sur l'eau c'est la porte avec les deux clés qu'on avait vu la fin la porte avec les deux serrures plutôt ok si déjà on nous donne une pierre pour ressusciter ça veut dire que ça va être fun je sais pas par où passer honnêtement je crois qu'on va devoir se balader voir les pièces qu'on a débloqué enfin il y avait des pièces qui étaient bloquées par une force mystérieuse mais là du coup ça va être débloqué donc en gros on va se balader parce qu'il ya quasiment tout qui est ouvert on peut avoir des feuilles à l'intérieur du couloir je vais souvent regarder la carte c'est pour éviter de de rater des portes parce que les portes j'ai honnêtement j'ai du mal avec ce jeu mais en fait c'est le style en fait où il ya les portes coulissantes des fois je pense que c'est des murs ou alors des décorations genre là est-ce que on peut faire coulisser une porte ou pas la réponse est non mais je préfère des fois regarder le porté verrouillé un lisse fleur de lisse je préfère regarder la carte pour être sûr ça évite de louper des choses je dirais qu'il y a un pont au pied de l'escalier c'est peut-être un autre chemin je trottine un peu partout pour pour qu'on ait une bonne dynamique parce que sinon mais après comme j'ai dit si jamais vous faites le jeu seul prenez votre temps honnêtement prenez l'ambiance et tout ça elle est vraiment vraiment cool ok il y a juste juste ça c'est à moi ok du 61 direct ah oui on peut aller à l'hôtel c'est celui où on avait récupéré c'était quoi le miroir je crois pour ouvrir la trappe l'a illuminé illuminé le bas le contre bas le sous sol Je sais pas si je peux pouvoir je pense qu'on peut y retourner Est-ce qu'il y a quelque chose à y faire ça c'est une autre histoire non non ah yuri merci l'opé ouh cliché zéro bon 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 donc en théorie si on fait le tir x8 avec la caméra de rennes du coup on pourrait tirer huit fois avec le cliché zéro c'est intéressant ça on va continuer à cet étage euh oui on a passé ça on continue zéro qui est le nom de du jeu au japon zéro après pour nous il s'appelle project zéro et pour l'amérique c'est euh fatal frais on a fait le tour il n'y a rien ok on descend on a bien fait le tour c'est rouge let's go on descend alors c'est un hôtel mais il ressemble à une énorme boîte son couvercle à la forme d'une porte donc il faut un objet rond on a un objet encore une fois le maniement est un peu étrange hein comme j'ai dit elle tourne pas vraiment comme vous le voudriez en fait elle est obligée de marcher pour tourner elle peut pas enfin c'est compliqué pour qu'elle tourne sur elle-même il faut il faut tourner la caméra en fait et moi j'ai tendance à tourner le L le joystick gauche comme si c'était du tank control ou quelque chose comme ça en fait je sais pas c'est bizarre c'est peut-être mes doigts j'en sais rien je sais pas comment expliquer on va passer par là on va voir la grande salle qui est inondée bon à part le comité d'accueil des deux prêtres du feu là de la flamme éternelle pour le moment on a rien d'autre ça va j'imagine qu'on va avoir une surprise ici je serais étonné qu'il y a rien je serais étonné qu'il y a rien ah ok là on peut aller à l'hôtel où il y avait la le ray d'équerre la boîte ouh elle est refermée ok on peut même pas interagir avec... ok ça marche bon bah allons dans les nouveaux endroits on va aller aux endroits qui sont nouveaux parce que... ouh on nous a arrêté invite. Putain j'ai été sûr à chaque fois, c'est pas la première fois ça. J'y ai pensé en plus quand j'étais... J'y ai pensé en plus, quand on est allé dans les couloirs. Il était mort en fait. Il lui a fait tellement mal avec les tirs fatales à répétition. Mais ouais j'ai pensé au truc, c'est pour ça que j'ai pas sorti mon appareil pendant un moment. Si je sors mon appareil, on va avoir un jumpscare avec un truc qui apparaît dans ma gueule. Ça a pas manqué. Ça a pas manqué. Je suis sûr que c'est fait exprès. Ok là on est dans la salle inondée avec la boîte. Et là on peut passer par derrière cette fois. Ah non on pouvait pas. Ouh un hôtel. Ok. 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 Je crois que cet endroit va être là pour cet hôtel, pour être pris en photo. Genre pour ouvrir une porte sûrement. Vous savez quand il y a des... Quand on peut... La caméra des fois affiche à un autre endroit. Avec une photo. Je pense que c'est ça. Parce que là y'a strictement rien à faire. En tout cas maintenant on sait où c'est. Cette information c'est bien. En gros on devrait aller au Sand, voilà. Où y'a le bateau et tout. C'est sûrement là que ça va... Commencer à nous dire ce qu'il faut faire. Mais bon. Faire le tour... Ça marche pas de pain quoi. La puissance, ok ça marche. Donc faudrait aller au centre là avec les escaliers. Et euh... Voir les deux portes aussi. On va remonter et on va prendre l'autre porte qui est en face et prendre les escaliers. C'est celle-là. Euh ouais. Enfin... Prendre l'autre porte. Peut-être pas les escaliers en fait. Enfin s'il y a des escaliers partout. Euh... On peut aller là. On peut aller là. Il y a peut-être... Putain on peut remonter. Ouais. Il y a peut-être rien ici. Je suis pas sûr. Et puis après on revient en arrière. On va dans la salle avec les cercueils d'eau là. Les remplis d'eau. Il y a vraiment pas d'objets, rien. La barque est là. Ça m'étonnerait qu'on soit tranquille ici. On fait un jumpscare ? Non ? Bon. Chaque fois l'ombre de la main là. J'ai l'impression que c'est un truc qui bouge devant moi. On va d'abord à la barque. On va voir ce qu'elle va nous dire. Marier sur l'eau. Alors... J'ai été choisi pour être le grand pilier. C'est un tel honneur. Une fille d'un minuscule village qui devient le grand pilier. Les autres prêtresses pleuraient. Elles ne voulaient pas s'arrêter alors j'ai dû les consoler. Je vais devenir le grand pilier qui m'ont donné le nom de Kurosawa. A côté d'aujourd'hui je serai osé Kurosawa. Une fleur de camélia est gravée sur la clé. Un portail s'intéresse dans l'eau. L'hôtel sur l'eau doit se trouver de l'autre côté de ce portail. L'excès du portail doit être quelque part dans ce bâtiment. Putain de merde. Faut arrêter de faire ça à chaque fois. Tu m'as bloqué mon combat moi. Reviens on n'avait pas fini. Même le 5 il a des petits problèmes. Enfin c'est un problème. Quand j'ai dit des événements des fois bloquent les combats. Enfin pour le troisième ou pour le deuxième je crois. C'était le combat qui bloque un événement. Là c'est l'inverse. Portes verrouillées. Deux verrous gravés et fleurs sortent. Ok ça marche. Il faut les deux fleurs ici. Les deux clés ici. C'est assez drôle. Alors on va là-bas parce que la porte. Comment on y accède ? Faut monter. Ou c'est là. Et elle s'appelle Ose Kurosawa. Comme Isoka quoi. Ah en plus c'était vraiment à la fin quoi le truc qui m'a attrapé. C'est bien là ? Il n'y a rien derrière. Ok. On a utilisé la clé. Très bien. Un nouvel endroit. Mon dieu. On va dans le treillis. Il y a aussi un truc dans les Project Zero à chaque fois. C'est que. A la limite c'est un peu comme les Resident Evil. Les Resident Evil il y a toujours genre des. Des manoirs et tout ça. Puis après il y a toujours un laboratoire. Énormissime. Quelque chose de pendu là-bas. On dirait une personne. Oh là là. Énormissime en fait. Sous le. Merde. Sous le. Le manoir. Là en fait Project Zero c'est un peu le même système. Où il y a toujours. Genre des grottes gigantesques. En dessous des temples et tout quoi. C'est assez drôle. C'est pas grave. Non, on l'a tué. C'est une fleur de lys, d'un côté puis de l'autre, par contre ça, ça serait bien que ça tourne en fait. C'est bien un cadavre qui est pendu, une sorte de môme. Je peux voir le couloir de la fenêtre en treille. Cet endroit on l'avait vu dans l'autre chapitre. Dans le tout premier chapitre, pas le premier chapitre mais la première fois où on vient ici, dans le chapitre où on vient ici pour la première fois. On était de l'autre côté du treille, on avait vu cette pièce. Mais on pouvait pas y accéder encore. La prêtresse qui fixe le lourd. Isoca est de l'autre côté. C'est par là qu'il faut passer pour rapidement aller à la porte ? Enfin vu qu'on a plein d'événements j'imagine que oui. Attends, nous c'est là. Là on a celui-là. Là on est où ? On est là. Est-ce que si on fait ça ? On tombe là. Ok, on va à gauche et on prend les escaliers direct. Pourquoi tu m'emmènes là-bas ? La prêtresse qui invite à entrer. On va la suivre mais... Là on doit pas aller là. Elle nous invite à aller dans la statue là, aller voir la statue. Enfin si c'est une statue. Ah ! Si, il y a quelque chose maintenant. Il y a une boîte. La boîte est apparue au pied de la statue. Elle contient une plaque clé et un cahier. Clé cerisier, motif aquatique. A travers leurs entraînements, les prêtresses approchent de la mort. Plus elles avancent et plus elles se perdent. Mais les prêtresses doivent rester fortes. En s'approchant de la mort, il est possible de tout savoir. C'est comme ça que nous sommes capables de regarder les pensées des gens. Nous laissons tous derrière nous de puissants échos de notre être. En tant que ces échos existent. Oula ! On va relire tout ça. Nous laissons tous derrière nous de plusieurs échos de notre être. Et tant que ces échos existent, l'âme ne peut pas continuer son voyage. Une prêtresse doit aider l'âme à passer dans l'autre monde. Elle doit absorber ses dernières pensées, leur faire écho et continuer de les accepter. C'est là le véritable rôle des prêtresses. C'est très très abstrait en fait tout ça à chaque fois. C'est compliqué à comprendre en fait de ce qu'ils veulent dire. C'est très folklore comme d'habitude. Mais genre que les pensées, les secrets, les choses et tout ça aient autant d'importance en fait. Genre pas sur une personne mais sur tout un village, tout un monde. Et ce qui est marrant aussi, quand je faisais les Project Zero, j'en parlais de ça. C'est étonnant de se dire... Parce que, en fait c'est pour... C'est pour éviter une catastrophe en fait. Oh merde. Oh si ça marche. C'est pour éviter que... Si t'attaques pas, moi je prends des photos. C'est pour éviter que... Genre les ténèbres... Putain les ténèbres arrivent et tout. Mais quoi on y pense ? Imaginez, si le monde était enseveli par les ténèbres juste... Et ça reposait juste sur... Sur un petit village de quelques personnes. Genre envoyer leurs DZ moi j'ai envie de dire. C'est bon, c'est bon. Je dirais envoyer leurs DZ pour éviter qu'on ait des problèmes. Mais c'est marrant. C'est marrant de penser à ça. D'une grandeur plus grande, enfin une grandeur mondiale. Parce qu'à chaque fois, comme ils disent, c'est relâcher genre les ténèbres sur le monde. C'est pas... C'est pas genre le petit village qui va se rensevelir à chaque fois. C'est plus grand que ça. Alors du coup on a une nouvelle clé. Ah non, je crois qu'on a une des plaques pour ouvrir les portes, les doubles portes. Mais en tout cas nous on doit aller ouvrir la porte. Ouais, il faut que je prenne cette porte et que je fasse le tour à gauche. Je fasse le tour à gauche. Et là on continue. On a la porte en face, on devrait même la voir d'ici. Elle est là. C'est bien ça ? Ah c'est ça. Ok. La porte après. Oh fun. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Des talismans pendent d'une boîte remplie d'eau noire. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'aime bien comme elle ne dit pas ce qu'elle pense que c'est sûrement des corps. L'ouverture des reliquaires. Celles qui n'ont pas le pouvoir ne seront pas placées dans des reliquaires. Si l'une des faibles est placée à l'intérieur, elle ne survivra pas à la douleur des eaux noires et n'entrera pas dans l'outre monde. Ah oui, elle ne survivra pas à la douleur des eaux noires et n'entrera pas dans l'outre monde. Une mort convenable ne pourra être donnée à ses âmes souillées. Deux noires dans la boîte ouverte dirait qu'il y a quelque chose de grand à l'intérieur. Mais je ne peux pas voir de dormir avec ma lampe de poche. Donc celles qui ne sont pas assez fortes pour résister, elles meurent tout simplement. sûrement noyées. Ok. Je ne sais pas si ce n'était pas une porte de l'autre côté du coup. Je serais pour avoir des mini-maps pour ce genre de jeu. Ou alors à la limite, pas tout le temps. Parce que ça peut dénaturer un peu l'ambiance. Parce que moi j'aime bien quand les jeux ont un affichage très épuré. Donc il n'y a pas la vie et tout ça. Oh, on a récupéré l'objectif zéro. Plus de dégâts aussi lorsque notre énergie baisse. Ah oui, c'est vrai que dans le cinquième, l'objectif zéro, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme le 1, 2, 3. Enfin, il était dans le 3, je crois. Je ne crois pas que je l'utilisais. Alors, objectif zéro. Un objectif qui inflige plus de dégâts aux cibles lorsque votre énergie baisse. Et si on l'optimise. Alors, on fait passer l'augmentation des dégâts en fonction des blessures reçues. De 2 fois à 2,25. Genre, on... Genre, je ne sais pas combien on a de vies. Enfin, en chiffres... Je dirais, en théorie, ça devrait être plus fort que la destruction. Par contre, ça utilise combien ? Merde. Ah, zéro ne prend que 20. C'est bien ça. Ça, c'est 40. Ça, c'est 20, le ralentissement. Et le zéro, c'est 20 aussi. Ça pourrait être sympathique à utiliser. Parce que là, du coup, on pourrait le faire vraiment souvent. Mais il faudrait rester bas en vie. Ce qui peut être dangereux. À la limite, il y a force qui pourrait être intéressante d'être utilisée aussi. Parce que du coup, on l'utiliserait plus souvent. On va rester avec destruction pour ce... Pour cette première fois. Mais on va peut-être changer après en difficile. Il y a quelque chose qui brille sur le corps. Ce qui se pend de l'intérieur depuis quoi que ce soit. Je peux peut-être le faire descendre. Hop là, c'est tombé. Désolé. Ouais, je pense que destruction est bien parce que... Voilà. Pour le moment. Mais après, je pense pour pouvoir utiliser plus de pouvoir, souvent. Je crois qu'il faudra l'enlever. Parce que, à chaque fois, il nous vide notre barre directement. Alors du coup... Oh, regardez, la porte, elle est rouge. C'est pas bon signe, hein. Il faut qu'on redescende. Puissante forme de matière à porte ferme. Mais... Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Parce que même là, quand je fais les tirs répétitions, en fait, les pouvoirs, je les absorbe. Euh... Merde. Une fois que les dégâts sont faits, en fait. Je l'ai esquivé ou pas ? Je crois l'avoir esquivé. Non. Ah, sale prix. Oui, non, c'est bon, je l'ai esquivé. Non ! J'aurais pu tirer, en fait. C'est bon, oui. C'est bon. Euh... Qu'est-ce que je disais, moi ? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout. Alors, si on peut passer par là et on descend direct... Du coup, on est là. Et on va... On retourne là. Ok. Merde. Euh... Oui, les pouvoirs, quand on fait des clichés, en fait, les... Les boules lumineuses, là, on les a après, en fait. Elles viennent après. Pas pendant qu'on enchaîne les tirs fatales. Donc, vous voyez que même ça, en fait, on peut pas se charger et puis après faire un tir à 100%, par exemple. Ça marche pas. Faut faire des pauses entre les tirs, si on veut le faire. Ouais, c'est bon. On est bon, on est bon. Donc, ouais. Donc, je pense que les autres objectifs seront plus intéressants. Mais bon, on va faire le jeu avec ça. Première fois avec ça. On va augmenter l'appareil en lui-même, puis après en difficile, je pense, comme j'ai dit. Je prendrais peut-être... Je sais pas. Double dégâts me parait... Bien. Qu'est-ce qu'on a entendu ? La porte qui se ferme. Double dégâts me parait bien, en fait. Ça double les dégâts basiques. Tout bêtement. De chaque cliché. Donc, euh... Ça me permettrait de... Clé du reliquaire. Ça, c'est au tout début. Ça me permettrait de faire juste des clichés plus puissants de temps en temps. Alors, du reliquaire, du coup, il faudrait... C'est un peu relou, en fait. On fait quoi ? On revient là. On remonte. On se remet ici ? Ouais, non, c'est bon. On se casse. Non, en tout cas, c'est de sûr le plus abouti, niveau combat. Project Zero 5. C'était derrière moi ? Ouais. C'est pour ça que j'aime bien les combats dangereux. C'est la bonne porte qui... 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 Ouais. Il y a là... Euh... Ah non ! C'est... Pas là... C'est devant, ici ? Ah, c'est en dessous, non ? Donc on prend les escaliers. Voilà. Notre bois-boîte. Attends une seconde. Ouais, elle peut faire demi-tour. Et j'ai vu un... Comme si un truc avait sauté, en fait, de la boîte. Non. Non, il n'y a rien. Petite bois se trouve dans la statue accroupie. Elle contient une plaque-clé. Statue accroupie, elles doivent représenter trois prêtresses. J'ai désormais la clé de la lune et celle du cerisier. Et oui, parce que celle de... Dans le petit renfancement, c'était aussi une prêtresse, du coup. Donc, en gros... En gros, c'est ça, en fait. La bénédiction des deux... Des deux prêtresses, en gros, c'est ça pour nous. Elle nous donne les deux clés. Enfin, on prend les deux clés plutôt. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors... Regardez dans l'âme du père, c'est une fille. Absorbez leurs pensées, leurs secrets. Les faibles le font en touchant. Mais les fortes le font d'un coup d'œil. Un véritable regard. Quelle que soit la manière employée, le résultat sera le même. C'est un pouvoir de l'outre-monde. En se trempant dans les eaux de la montagne, le cœur fond et se mêle à l'eau, rendant plus fort celles qui regardent. Se rapprocher de la mort rend aussi plus fort et permet d'absorber davantage de pensées, davantage de secrets. Des pensées fortes créent des piliers forts. Les pensées sont scellées avec le pilier à l'intérieur du reliquaire. Ouvrir la boîte et laisser déborder ces pensées provoquerait un désastre. C'est interdit. Il y a tellement de... Dans leur pratique, il y a tellement de... J'ai envie de dire... Alors attendez, par contre, on va par là. On peut faire ce chemin-là. Ouais, on peut faire ce chemin-là. C'est pas mal. On va sûrement se faire attaquer, c'est bien. Hum... Il y a tellement... J'ai envie de dire... De la place, en fait, pour un problème, pour l'erreur. Parce que là, ça repose sur des gens qui sont un peu cloîtrés, en fait, dans leur village et tout ça. Genre, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de tomber amoureuses, rien du tout. Même dans le 1, 2 et 3, les histoires, c'était plutôt ça. C'était, genre, les femmes n'avaient pas le droit de voir des hommes et tout ça. Pour pas être... Pour pas que leur cœur, genre, soit... Comment dire... Pas torturés. Mais emmêlés. Pour pas que ces idées aussi s'emmêlent. Pour pas qu'elles tombent amoureuses, en gros. Pour pas qu'elles aient envie, en fait. Il y avait, genre, par exemple... C'était le 1er ou le 2ème, je crois. Vu qu'elles doivent mourir, par exemple. C'est des sortes de prêtresses. Des élus, quoi. Elles doivent pas avoir d'hommes parce que sinon elles tomberaient amoureuses et elles auraient envie de vivre, en fait. Donc c'est... Donc c'est un peu... Bah ça laisse quand même beaucoup de place à un problème, hein. Parce que... C'est... Je sais pas. L'envie de vivre, c'est sympa, quoi. Ça vient de temps en temps, vous voyez. Donc... Parce que c'était des gens, en fait, qui naissaient depuis le début. On leur disait... À tes 7 ans, tu seras, genre, sacrifié, quoi. Donc c'est marrant de... De... De se dire que... Il y a... C'est bien ce qu'ils veulent faire. Mais... Mais... C'est tellement... Voué à l'échec, au final, parce que c'est voué à que quelque chose se passe mal, quoi. Je l'ai loupé, lui. Ah oui, vous avez vu aussi que c'est le reliquaire qu'on peut cibler avec lui. J'ai envie un autre. Ah non. J'ai l'impression d'en avoir un autre près de moi. Hop là. Non, c'est juste lui qui faisait du bruit. Au final, même si c'est fait religieusement et que c'est fait vraiment par coutume et tout ça, toutes les années, toutes... Chaque génération, en fait, c'est voué à l'échec au bout d'un moment. Le monde évolue. Il y a bien un jour, une personne qui va sortir, qui va voir ce qu'il y a en dehors du village. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant qu'on prend... On essaye de voir un... Genre... Le même système, leur histoire, mais d'un... De plus large. Comme j'ai dit, à chaque fois, c'est genre... Ah, ils essayent de sauver le... De préserver le monde. Mais bon, c'est juste un petit village qui préserverait le monde, ça n'a pas vraiment de sens dans un sens. Le cri de la montagne et les prêtresses dans les eaux noires, dans des reliquaires, en tant que piliers, les prêtresses devenues piliers dorment, ni vivants ni mortes, revivant la douleur des autres dans un cycle sans fin. Plus le pilier est fort, plus grande est la douleur qui l'endure. Quand la douleur est trop forte, la boîte s'ouvre et le pilier fond dans les eaux noires. Cela affaiblit la protection contre la source de l'ombre et la montagne crie de douleur. Un cri comme nez de la douleur des prêtresses, un signe de calamité à venir. Genre en gros, tu en balances plein quoi des... Ah, ça y est. Quelque chose sur la photo. Portail est ouvert, portail toril, l'hôtel, l'eau se détache sur l'horizon. Les trois prêtresses, la gardienne de l'eau s'est tournée vers l'extérieur. C'est là que se trouve le portail menant au lac, peut-être qu'il est ouvert maintenant. Autrefois, les eaux noires débordèrent, mais trois puissants piliers se jetèrent à l'eau, et la source de l'ombre fut rassasiée. Les trois piliers finirent par succomber aux ténèbres, ils perdurent sous la forme de statues dans l'hôtel de transition. Les trois piliers s'effondrèrent, et cinq autres prirent leur place. Le mont Ikami tout entier devint une barrière, une que les eaux noires ne pouvaient abattre. Aussi longtemps que le mont Ikami s'élèvera, les eaux noires ne déborderont plus. Ce niveau n'est pas compliqué, il est peut-être un peu long si vous commencez à vous perdre. Mais bon après le coup ça va quoi. ... 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 C'est la nôtre. Et là on a tout un temple. Encore une fois, je vais un peu vite parce que je cours et tout ça, parce que je sais plus ou moins où aller. Ouais, c'est grand. Le dernier chapitre-là, il est grand. Il dure un petit moment. Alors, attendez. On va peut-être mettre du 60. L'utilisation de 13 000. On va prendre puissance. Ah, très bien. C'est pas parce que j'ai fait ça que ça veut dire qu'on va se faire attaquer par des gros trucs. Donc, pas du tout. C'est juste comme ça. Par contre, c'est assez impressionnant parce que, en fait, ça a été construit sur l'eau, d'accord ? Mais l'eau n'était pas aussi haute avant. Et là, en fait, tout commence à monter. Donc, le temple est à moitié dans l'eau. Ça doit être super flippant. Déjà, il doit faire super froid. Mais déjà, putain, moi, ça me... Ah, je serais super en stress, en fait, de marcher n'importe où. On va aller aux objets, d'abord. Genre, tout peut se casser la gueule. En gros, c'est ça. Tout peut se casser la gueule, tout peut s'effondrer. Même le temple lui-même parce que... Le temple veut qu'il soit vraiment construit sur l'eau. Genre, il n'y a pas de terre autour, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est contre rien. Genre, c'est pas... Il y a un petit îlot, le temple, il est construit sur l'eau, mais il est accroché à l'îlot ou quoi que ce soit. Non, non, là, il n'y a strictement rien, là, autour. Type 0, on a beaucoup, les types 0. Enfin, beaucoup. On va trouver trois, je crois. Donc, ouais, ça fout un peu les pétoches de se dire ça. Moi, je serais vraiment pas rassuré. On peut regarder, en plus. Là, c'est de l'eau profonde. Après, bon, voilà, après, c'est sur le mont et tout ça. C'est comme s'il y avait une sorte de... Genre, c'est un océan, quoi. Là, on est... Normalement, on est en eau, à l'hôtel sur l'eau. Mais bon, on est... Ça doit être petit, ça doit être un tout petit truc d'eau, on est d'accord. Mais là, c'est un océan, là, c'est pas pareil. Alors, il y a un petit hôtel submergé dans l'eau d'air à la couture cassée. Ça fout un peu les boules, quand même. En plus, on voit strictement rien. Par contre, c'est bien, parce que sur... Enfin, c'est beaucoup mieux détaillé, maintenant. Vu que... La qualité est plus haute, vu qu'il est sur PC, que quand il est sur Wii U. Donc, maintenant, on peut un peu mieux voir... Enfin, c'est plus joli, le côté brume et les choses de loin. C'est plus sympathique, je trouve. Le visuel est plus sympathique, du coup. Il y a un objet, quoi, devant nous ? Oh. Oh, quatre. Au bout du couloir s'est effondré, la majeure partie de la moitié est du couloir s'est... Quoi ? Qu'est-ce que je viens de lire ? Le bout du couloir s'est effondré, la majeure partie de la moitié est du couloir s'est écroulé. C'est écroulé. Alors... Est-ce qu'on peut aller au centre ? Est-ce qu'on doit aller au centre ? Euh, on doit peut-être aller au centre, je crois. Mais on va se balader d'abord. Ça me rappelle aussi beaucoup Nioh 1. Enfin, le 2, il y avait pareil. En plus, on va exactement au même endroit. Il y avait un temple aussi, qui était sur l'eau. Et il y avait des trous partout. Tu tombais, c'était... C'était le pire de tout, quoi. Tu te retapais le niveau, c'était top. Le fun. Le fun complet. Très bien. On a fait que trouver des objets extrêmement puissants. Genre les films puissants, des gros soins, une pierre pour revivre. Tout, quoi. Oh, il est ok. Oh, il y a une pierre pour revivre. Salut Yuri, vous ne devriez pas être ici. Je suis devenu un pêler. C'est tout pour moi. Si je resterai ici, vous serez en sécurité. Donc, s'il vous plaît, venez. Non, je ne vais pas laisser... Je ne vais pas laisser... Je ne vais pas laisser vous faire. Ils semblent très bien. Si vous voulez encore mourir, je vais mourir avec vous. Vous pensez que vous n'avez personne. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seul. Je suis ici avec vous. Donc, s'il vous plaît, restez avec moi. Même si c'est juste pour un moment. Un petit peu plus. Vous vous souvenez de ce moment ? La promesse que nous avons fait ? Annette. Un moment. S'il vous plaît. Un moment. De passer un moment. Yoooouuu. Votre petit combat de boss avec Hisoka. Ça aussi c'est très compliqué de savoir à chaque fois, est-ce que c'est son propre chef ? Est-ce qu'elle a décidé ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire ? Elle en a de la vie, elle en a beaucoup. Je sais pas à quoi ça sert toutes ces boules. Peut-être qu'elle va nous attaquer avec. Qu'est-ce que c'est le mec ? Attends, on va essayer de se placer. Qu'est-ce que c'est bien ? Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce que c'est le mec ? Elle devient folle. Oh merde. C'est bon, j'ai esquivé. Parfait. Ouh, on peut la toucher. Parfait. Donc elle est... C'est bon, j'ai expliqué. C'est difficile de expliquer. Je suis triste qu'elle est allée, bien sûr. Mais j'ai souffert. Mais j'ai souffert. Elle a perdu tant longtemps. La pire partie n'était pas connaissance. J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est passé à elle. Qu'importe quoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouhh ! Retourne à la politique. Allez, on s'en va. Est-ce qu'on va pouvoir s'en aller ? Telle est la question ! Il commence à pleuvoir. Allez, Isoca, on avance. Il retourne au bateau. Pour qu'on passe à droite. Bonjour. Comment allez-vous madame ? Telle devrait la tuer. Ouais, non. Quoique. Très bien. Tire plus vite que notre ombre. Isoca... Allez, quelque part. Allez, derrière. Tout va bien. Encore, ce qui est bien, c'est que le jeu ne vous dit pas Oh, vous devez attendre... Machin pour passer la porte ou quelque chose comme ça. Non, ça va, il est sympa. Parce que sinon... L'éducation un peu lente. Tout. ... ... ... ... ... C'est bon et warm. C'est un petit truc, mais je n'ai jamais remarqué qu'une différence peut faire. J'ai voulu pousser, mais maintenant... C'est bon et warm. Yurie monta à bord de la barque de passage et fut emmenée à l'hôtel sur l'eau, destination finale des prêtresses destinées à devenir des piliers. Yurie trouva Isoca dans l'hôtel et la ramena en sécurité à la boutique d'Antiquité. Elles devinèrent plus proches que jamais. Bon bah ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Empêcher les esprits d'entrer, Ren Ojo. On va se faire attaquer, tout simplement. Parce que... Elles sont pas contentes. On a pris Isoca qui devait devenir un pilier et tout ça. Donc ouais. Les esprits sont pas vraiment contents. Mais ouais, on a sauvé Isoca. Cool. Pour le moment. Prochaine fois, on continuera avec le chapitre 13. Et on est reparti. Chapitre 13, on va jouer Ren. Empêcher les esprits d'entrer. Donc on a sauvé tout le monde. Il y a tout le monde à la maison. Il y a même Miku normalement. Bah oui, du coup. Ryo, Miu, Miku, Isoca, Yuri sont toutes rentrées du mont Ikami. Le soleil noir les a suivis. La montagne ne les laissera pas s'échapper. Ren doit les protéger seuls. Alors là, on pourrait... On pourrait acheter quelques trucs. Je vais être heureux, on n'en a pas besoin. Non, on fera ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on pourrait se stacker en fait, en objet. Parce que... Ouais, parce que là, du coup, on est dans la boutique. On va devoir combattre. Et du coup, on n'explore pas. Donc on va pas trouver d'autres objets. Mais ouais, c'est parti. Chapitre 13, le soleil noir. Alors... Toutes les filles tombent toutes dans un sommeil étrangement profond. Ren a peur que le groupe se retrouve ainsi sans défense. Et donc vulnérable aux attaques. Il est temps de retourner voir ses caméras de surveillance. Ren sait qu'il doit découvrir ce qui se trame sur le mont Ikami ni avant que quelque chose ne vienne leur rendre visite. C'est parti. 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 J'aime bien ce passage. Parce que déjà lui il peut jouer un peu le chevalier servant j'ai envie de dire. Mais genre le fait qu'on se fasse attaquer. Genre c'est plutôt cool. Cette lumière ça pourrait vouloir dire quelque chose d'étrange pas sur le mont Ikami. Peut-être que quelque chose vient vers nous encore. Je devrais garder un oeil sur les vidéos de caméra surveillance. Il y a une grosse radio sur le compteur. L'alarme vieille. Mais elle fait encore du bruit. Alors je vais voir un peu ce qu'on voit. Euh non. Pas ça. Pas ça non plus. Ça. Non pas ça. Oh mon dieu. Caméra de REM. On a 100 000. Chargeur. La distance d'attaque on va prendre. Après j'ai envie de dire. Ouais enfin la distance d'attaque. Ici ça va pas vraiment être très utile. Mais bon. C'est jamais perdu. Ils sont là. Allez. J'en ai un autre. Y'en a 3. Ça va les mecs. Toi tu m'embêtes toi, j'aurais pu toucher les autres pour avoir des poids en plus. Ah on les a ! On les a massacrés, femme errantes, avec le x8. Ma chambre avec Miu et sa mère, il faut que j'aille les sauver. Ah non, j'ai envie, j'ai envie. On pourrait passer par les toilettes. Ouais, on leur a bien fait mal. Elle commence à être vraiment sympathique, cette caméra j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment sympathique. Qu'on sait comment l'utiliser. Ça devient cool, ça devient vraiment cool. Alors, les enfants de l'ombre. Là où l'on pratique les noces spectrales, on entend souvent parler des enfants des ombres. Ils sont appelés enfants de l'ombre ou enfants de l'autre monde. Et les gens les craignent. L'enfant de l'ombre, autrefois un homme aimé d'une fille qui vivait dans un petit village disparu dans la montagne. Chaque jour, la fille alla à l'hôtel de la montagne pour prier pour son retour, mais les années passèrent et l'homme ne revint jamais. Dix années passèrent et la fille perdit l'esprit. Elle continua à mener sa vie en parlant à un homme qui n'était pas là. Un jour, les villageois s'aperçurent qu'elle attendait un enfant et elle dit que l'homme qui avait disparu était le père. Ignorant les rumeurs du village sur l'identité du père, elle donna naissance toute seule. La petite fille à qui elle donna naissance avait les yeux de l'homme disparu. En ce qui concerne l'homme, c'était un étranger tombé par hasard sur le village, apparu par la suite qu'il avait été tué par les villageois dix ans plus tôt. Quand l'enfant apprit à parler, elle demanda aux villageois « Pourquoi avez-vous tué mon père ? » Sympa. Donc là, on comprend que l'étranger, c'était bien le père mais en version fantôme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ce qu'on a dit avec Mafuyu. Et ouais, les petites. Pardon. Il n'y a pas de trace d'esprit que j'ai vu entrer. Bon, on peut sortir. Oh ! T'es là ! Oups, esquive. Esquive parce que je suis allé trop vite, t'as de la chance. Fais attention, tu vas te prendre un x8. Là, j'ai complètement merdé. J'ai complètement merdé. Ah non. Je pensais que je ne l'avais pas eu. Je pensais que j'avais eu les boules en fait. Enfin, avec les deux filles derrière plus celles, tout ça. J'en avais fait cinq. Mais je n'avais pas fait son attaque en fait. Bon. Apparemment si. Tant mieux. On va aller voir les caméras. Alors, lui respire doucement dans un sommet profond. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ça parle de contes populaires entourant le mont Ikami. Je devrais probablement y jeter un oeil moi aussi. L'eau a été déifiée sur le mont Ikami pendant des siècles. L'eau du lac des défunts enveloppe la montagne de brume pour les habitants. L'eau est la source de l'âme et c'est là que l'âme retourne à la mort. Cette croyance est probablement répandue car l'eau est liée à tout dans ce climat mouillé et humide. Les gens ont peur de la nature et la vénère et vivent en son sein. Cela montre peut-être la véritable nature des habitants de la région. Il est en train de faire des cauchemars mais ça a l'air d'aller à part ça. Ok, ça marche. Caméra ? Yeah. Monde Ikami. Ici sur la montagne, l'eau en même temps est réveillée et worshipée. Les seuls arrivent de l'eau. Et c'est à la chambre de Yuri qu'on ne voyait pas. Il y a Isoka qui dort. Je crois qu'on va devoir aller à la chambre de Yuri. Ça va être bientôt normalement. J'aime bien qu'on voit les caméras aussi sur la map. On va faire le réparateur. Je viens réparer vos câblages. Madame. Avec mon gros tournevis. Pardon. C'est la chambre de Yuri je crois. Ouais. Yuri est entouré de cette lueur rouge mais elle est encore profondément endormie. Tout a l'air normal dans sa chambre. Quelque chose est tombé sous le lit. Livre de Yuri était en train de lire. Voilà. Vas-y prends le. Il y a quelque chose en dessous je suis sûr. Oh. Mon dieu le temps que ça met. Voilà. Je crois que j'ai bloqué le son parce que je suis en train de lire en fait. C'est comme si j'avais mis pause. L'eau représente la vie et à la mort l'âme doit y retourner. Les gens venaient sur la montagne pour que leurs âmes retournent vers la mer qu'il leur avait donnée. Pour mourir convenablement. Mourir convenablement. La croyance voulait que mourir dans l'eau de la montagne soit convenable. Vous aurais pu mettre des espaces entre mourir convenablement. Cela démontre une forte attirance pour la nature la mort n'étant qu'une manifestation. J'aurais pu lire après. Oh non il y a l'autre qui est arrivé. Alors le mot je ne te laisserai pas faire m'ont ramené à la réalité. Ils m'ont bouleversé. Ces mots étaient si forts, si absolus. Ils m'ont vraiment touché. Mais ce qui m'a vraiment fait rester c'était quelque chose d'insignifiant. On entend l'autre qui chante la berceuse. Les mots préférés d'Isoca. Parfois une tasse de café peut faire toute la différence. C'était une toute petite chose mais je ne l'avais jamais remarqué. Un numérique verkète. Unegre renseignée. Elle se déverse par la fenêtre. Ça c'est... Fu yuhi ? Où est-ce qu'elle est ? Là y'a Isoca. Journal d'Isoca. C'est pour Yuri. Quoi ? Merde j'aurais du lire. Aucun esprit à l'horizon mais je ne peux pas baisser ma garde. Pour autant il faut que je continue de m'assurer que tout le monde va bien. Là on peut fouiller ça. Je sais pas ce qui c'est l'autre Akari. C'est quelqu'un qu'elle a perdu évidemment mais je sais pas qui. Je suis sûr que dans les écrits on peut le lire. On va descendre. Revenir aux caméras. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Elle est là. C'était elle. Elle était dans le jardin du centre. Elle est là. On va attendre que ça revienne sur la caméra. Et puis on y va. Ouais. Elle est là. Oh ! Elle est juste là. Ça va. Ça va ? Je m'écoute pas. Attends. On va esquiver. Ça va. On va aller. Elle est là. C'est pas de temps que ça va m'aide pour revenir. Oh les taureaux ! Oh c'est dégueulasse ! Mon dieu ! Elle est en train d'essayer de m'égorger en fait ! Ouh elle est pas fun ! On a vu un peu les autres attaques. C'est pas la même mais elle chante aussi la même chose en fait. Donc des fois je sais pas qui est qui. C'est pas Fu... 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 Mais c'est pas Aruka non plus. C'est juste une qui s'est tranchée la gorge quoi. Bah du coup on retourne aux caméras. Et c'est intéressant de voir leurs différentes attaques en fait. Par contre c'est horrible d'entendre ça tout le temps là. Fu... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression que les deux elles bougent leur tête à chaque fois que la caméra va sur elles. Je crois que le temps en bas à gauche... Oh y'a la grande table. Je crois que le temps en bas à gauche c'est le temps de... Depuis qu'on est dans le chapitre en fait. J'ai pas vu... Ouh y'a un objet là bas. Je crois qu'elle descendait ici. C'est en moins un piège. Je l'ai dit hein mais je suis tombé dedans. Du coup on a là c'est... C'est pour sortir même la salle de bain. Ok ça marche. Du coup la grande dame... Elle avait l'air d'être dans le bureau d'Isoca. Enfin dans la chambre d'Isoca. Je suis pas sûr. On va revenir sur les caméras. Et on va revenir sur les camés. C'est dann. J'ai pas vu... C'est bon. 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 Il s'ép, c'est bon. Oh la vache ! Tu peux éviter de faire ça ? J'en ai tué un ? Non je ne crois pas. Je crois qu'on a eu les deux en même temps. C'était chaud. Ah non mais oh ! Vous pouvez m'ouvrir ? Merci. Alors journal de Ruy. C'est peut-être la fin. Mon corps devient de plus en plus froid. Et mon sang devient clair comme l'eau. Mon corps tremble avec la montagne. Je ne peux pas bouger. Je voulais au moins que Monsieur Ojo s'échappe. Mais il ne le peut pas. Il est devenu un étranger. Il doit choisir. Celle qui ne choisira pas sera jetée. Je ne pense pas que Monsieur Ojo y arrivera. Mais il est déjà trop tard. Il faut qu'il choisisse quelqu'un. Il faut qu'il en finisse avec quelqu'un. J'imagine qu'il doit choisir entre Isoca et elle. Je ne suis pas complètement sûr. Oh, téléphone ? Quoi ? Euh... Bonjour. Mon dieu. Allez-vous-en madame. Vous n'êtes pas invité. C'est pas parce que vous êtes grande. C'est juste parce que on ne se connait pas. Ok, c'est un piège. Ok. On est mis poursuivés. Ok. On a stream sur la règle. Merci. Donc maintenant on sait pourquoi il a un étrange... Il se déplace bizarrement parce qu'il était tout ordu et tout. Ils ont brisé les eaux et tout, sympa. Les boîtes noires trouvées sur le Mont et Camille étaient remplies de vies, de morts et de peurs. Pour résumer, elles étaient remplies de sacrifices humains. Les prêtresses étaient placées dans ces reliquaires pour protéger les habitants et en apaisant la source de l'ombre. Cette source de l'ombre faisait la liaison avec l'outre-monde. En d'autres termes, sous l'eau source de toute vie se trouve l'outre-monde. Les eaux noires arrivèrent de l'outre-monde et amenèrent avec elles désastre et ruines. La frontière entre vie et mort était très mince en ce lieu. On dit que les prêtresses absorbaient les pensées des personnes venues pour mourir. Ça ressemble à la canalisation d'esprit qu'on trouve dans d'autres parties du pays. Absorber les souvenirs des mourants s'est partagé dans la mort. Les prêtresses regardaient les âmes des gens qui mouraient en portant leurs secrets alors qu'on les enfermait dans les reliquaires. Les prêtresses ne faisaient qu'un avec l'eau pour se lier à ceux dont elles avaient regardé l'âme. Les prêtresses transportaient les gens vers leur mort en passant par l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les prêtresses du Mont Ikami présidaient à la mort mais c'était peut-être dans le but de protéger les vivants. Je vais imaginer ce qu'il se passe dans les autres pièges. Oui, oui, oui. On y retourne. Ah, l'autre qui chante c'est... Le premier était dessiné à la mort et ceux qui faisaient le pèlerinage jusqu'au Mont Ikami. Quant au deuxième... Et pour protéger la puresté de l'eau, Les prêtresses des prêtres ont été choisis pour être des fleurs immortales, des sacrifices humains, ou des pillages offerts à l'eau. Je sais, je vous rappelle ! Mais... J'aime bien parce qu'il fait un petit résumé... ... Il fait un petit résumé de comment ça fonctionne. Si jamais on n'a pas trop compris on va dire. ... Couloir de la boutique... Couloir centrale... Il n'y a plus rien qui marche. Ok, cool. Il y avait une des prêtresses pour trouver de s'ouvrir... Ok, cool. ... 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 Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai une derrière moi je crois. Ok très bien. Elles ont très peu de vie je crois mais elles se canalisent comme ce qu'on avait vu au lieu de mourir directement. C'est bon on les a eu. On a eu les trois ? On va descendre. Quoique non peut-être qu'on peut revenir voir les caméras. Caméra, caméra, on ne dit pas la porte. Ok. On commence à être un peu à court de film. Chambre d'Isoca. Chambre d'Isoca, là-haut. Chambre d'Isoca, là-haut. Ok il y a un livre aussi. Les mariés spectrales et les prêtresses enfermées dans les cercueils souffrent ainsi que l'éternel de vie et de mort tout en fondant peu à peu dans l'eau. Pour protéger la montagne les prêtresses doivent supporter cette douleur et cette souffrance seule juste à ce qu'elles n'en puissent plus. Il existe une cérémonie pour apaiser la souffrance des âmes des prêtresses. Elle permet au pilier de perdurer plus longtemps. Il s'agit des noces spectrales. Des hommes vivants sont amenés sur la montagne pour épouser les prêtresses qui souffrent. Ils choisissent leur prêtresse puis échangent leurs vœux au moment où leurs âmes s'unissent. On dit que l'âme de la prêtresse revient en ce monde. La prêtresse est ensuite replacée dans son cercueil son époux à ses côtés afin qu'elle puisse continuer à maintenir la frontière entre la vie et la mort. Jusqu'à ce qu'elle soit liée par les noces spectrales, la prêtresse reste seule. Elle doit attendre d'être choisie. Ce rituel invoque des émotions qui transcendent la vie et la mort. Cela fait peut-être partie des croyances profondes de cette région où la nature est à la fois crainte et vénérée. J'aimerais qu'est-ce qu'il se passe dans toutes les autres pièces. Oui. Ok. Bonjour. Comment allez-vous femme dans le miroir ? C'est une prêtresse. On est pixelisés là. On est bien pixelisés quand même dans le miroir à chaque fois. C'est pour ça qu'ils étaient choisis par photo surtout. Parce que les piliers en fait étaient déjà dans les reliquaires je crois bien ou dans les cercueils. Quand il y avait les noces et après tu avais l'âme qui revenait quoi. Oh non... Elle va où ? J'imagine qu'on y va. Oh ! 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 Ça, ça fait peur. Je suis déjà venu ici, si que se tenaient les cérémonies des noces spectrales. Où il y a le bâtiment. On a la caméra ? Yes. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... D'autres ! On a la caméra. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est marrant c'est qu'on peut se dire Ouais c'est assez bien pour Ren et tout Ils doivent choisir entre plein de femmes et tout Ça peut être marrant dans un sens Mais après quand on y pense non Parce que du coup il est censé mourir en fait Donc bon Ren a pris la véritable signification du rituel pratiqué sur le mont Ikami La montagne est une frontière entre notre monde et celui des morts Un lieu où les âmes des visiteurs retournent à l'eau Qui leur avait donné la vie J'ai eu l'impression de l'entendre encore En arrière plan l'autre, celle qui chante Je crois que je l'ai trop entendu désolé On va relire ça Un lieu où les âmes des visiteurs retournent à l'eau Qui leur avait donné la vie Les prêtresses absorbaient les souvenirs des mourants Et lorsqu'elles n'en pouvaient plus Elles étaient sacrifiées dans des reliquaires Ok d'abord elles sont dans les cercueils Puis après elles sont sacrifiées dans les reliquaires Je crois que c'est comme ça Les noces spectrales servaient à consoler et à rendre plus fortes les âmes des prêtresses sacrifiées Les couples mariés étaient jetés dans les ténèbres qui mènent à l'outre monde L'eau lit tout Ouais bah c'était sympa ce petit chapitre Un peu le chapitre défense Où on doit sauver les autres C'est cool J'aime bien moi Mais ouais Beaucoup d'histoires à chaque fois Chapitre final On va jouer Yuri Yuri, Ren et Mew vont affronter leur destin Ça sera pour la prochaine Ou alors tout de suite on sait pas Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz